Yes, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de No More Heroes 3 sur PlayStation 5 un jeu qui sortira dans quelques jours, c'est un jeu qui est déjà disponible sur Nintendo Switch depuis pas mal de temps et qui fait suite forcément à No More Heroes 1 et 2, c'est un jeu qui est pris en charge, en tout cas sous la houlette de Suda51 et en toute franchise, si je ne vous propose pas de test vidéo aujourd'hui de ce No More Heroes 3 c'est tout simplement parce que je vais être totalement transparent, j'ai quand même pas mal de mal à apprécier le jeu je ne l'ai d'ailleurs pas terminé au moment où je vous parle, j'y ai joué environ 3 heures on va recommencer une partie juste pour vous montrer un peu le début du jeu et pour ne pas se prendre la tête, on va se mettre en mode facile donc en fait No More Heroes 3, c'est la suite du premier et du second épisode on est toujours sur ce délire d'avoir un personnage complètement loufois qui est déjanté du nom de Travis Touchdown qui va vouloir encore une fois, malgré lui, gravir les échelons et devenir le meilleur tueur qu'il soit là ici on va avoir une introduction qui est assez anecdotique dans laquelle on va jouer un très vieux jeu dégueulasse vraiment, je vous avoue que quand j'ai lancé le jeu de mon côté, on va zapper la cinématique je vous avoue que quand j'ai lancé le jeu la première fois de mon côté et que j'ai vu ça je me suis demandé un peu ce qui se passait parce qu'autant faire du rétro pour le délire, pourquoi pas mais il n'y a rien qui va là, il n'y a rien qui va en termes de design etc c'est une catastrophe, je veux dire, j'ai joué à beaucoup de jeux rétro parce que je suis quand même quelqu'un qui est né en 79 donc j'ai quelques années au compteur mais je ne me souviens pas d'avoir joué un truc aussi dégueulasse que ce petit jeu d'arcade auquel joue Travis Touchdown directement en début de partie de ce No More Heroes 3 donc le jeu va pouvoir commencer, on a beaucoup de cinématiques dans le jeu d'ailleurs le début du jeu est assez soporifique si je vous montre plutôt le début du jeu que là où j'en suis actuellement dans ma partie c'est aussi essentiellement pour éviter de vous montrer les environnements qui vont arriver par la suite et vous parler un peu du gameplay etc on va zapper les cinématiques sinon la vidéo va durer une plombe et on va incarner donc Travis Touchdown contrairement à ce qu'on pourrait croire, oui c'est bien Travis Touchdown on va ouvrir la porte et comprendre un peu ce qui se passe à l'extérieur dès on va dire des aliens débarquent sur notre bonne vieille planète pour nous faire la peau et c'est là que Travis Touchdown va sortir un peu de son repos de gros branloss pour de nouveau faire parler le sabre laser allez on va attaquer tout de suite avec le tutoriel du jeu ici le tutoriel est plutôt classique on contrôle la caméra, on peut se déplacer très librement avec le stick gauche on peut esquiver les adversaires, les loquer avec le bouton L2 et frapper avec le bouton carré ou triangle on aura évidemment ici quelques petits QTE de temps à autre c'est quelque chose qui appartient quand même à la série notamment avec certaines mécaniques de super coups une fois qu'on aura accompli certains objectifs en cours de combat donc là on va recharger le katana donc comme vous le saviez peut-être sur la version Wii le jeu était jouable directement avec la Wiimote il fallait secouer la Wiimote pour pouvoir recharger son katana la manette PS5 est équipée d'un gyroscope il aurait été judicieux par exemple de l'utiliser alors peut-être que c'est possible mais j'ai pas été vérifié dans les options il faut utiliser le bouton R1 plus le stick droit pour pouvoir ici recharger son sabre laser je vais juste ici en finir avec cet adversaire donc voilà, cette fois on va en finir et avec le stick droit on va lui mettre le coup fatal ce qui va donc nous permettre de mettre fin à ce premier combat et là je pense sans trop me planter que vous avez vu globalement un peu ce qui va représenter 95% du jeu quand vous allez y jouer de votre côté globalement on est sur un titre qui va vraiment cumuler ce genre de combat en arène entrecoupé de temps en temps de phase dans un simile open world absolument dégueulasse avec des objectifs qui servent à rien il y a une moto pareil elle sert strictement à rien dans le jeu c'est vraiment je comprends pas vraiment l'intérêt du jeu si vous êtes fan de ce que fait Suda51 parce qu'il est à l'origine de Sonoma Heroes 3 moi honnêtement de conseil perso je pense qu'il serait plus judicieux de s'orienter vers un jeu comme Shadow of the Damned sur 360 ou PS3 alors si vous avez plus ces consoles c'est un peu compliqué même s'il y a toujours moins de les émuler sur PC mais vraiment c'est autre chose là Sonoma Heroes 3 il est il est compliqué quand même il est très compliqué c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fini le jeu ça fait quelques jours que je l'ai je vais être en train de vous le jeu sort je crois que sur le 12 ou le 10 je sais plus ça fait quelques jours que je l'ai de mon côté sur PS5 et honnêtement j'ai du mal à me motiver à y jouer parce que vraiment c'est pas génial du tout et même en termes de bits et molles c'est à dire en termes de jeu de combat pur et dur il y a nettement mieux aujourd'hui sur console je vais prendre notamment dernièrement des jeux qui sont sortis comme Soulstice qui coûte une trentaine d'euros pour information ou encore Devil May Cry 5 la série des Devil May Cry qui sont tous ressortis aussi sur PS4 le Bayonetta Ninja Gaiden enfin il y a énormément de jeux des bits et molles qui sont très très au-dessus de ce No More Heroes 3 de toute façon je ne me plante pas des masses quand je vous dis ça à propos du jeu il suffit d'aller regarder les critiques de la version Switch il n'y a pas beaucoup de bonnes critiques sur le jeu vraiment il n'y a pas beaucoup de bonnes critiques sur le jeu donc là on récupère enfin le design de Travis Stodgeon tel qu'on le connait là vous avez vu une transformation que vous allez pouvoir utiliser directement au cours du jeu face à vos adversaires ou boss c'est pas non plus extraordinaire mais au moins ça mérite d'apporter un petit truc directement en termes de gameplay même si elles sont assez rudimentaires dans leur utilisation donc là on va ici commencer plus ou moins la première vraie mission du jeu et on arrive ici sur cette base vous voyez un peu on ne voit pas le sol on ne voit rien du tout et il va falloir se débarrasser évidemment des adversaires donc là il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h on frappe on frappe on frappe jusqu'à ce que mort s'en suive avec un joli finish pour en terminer on n'oublie pas de temps en temps de recharger son sabre pour éviter de tomber à court d'énergie et voilà la boucle de gameplay de No More Heroes 3 et bien sous vos yeux alors évidemment les combats de boss sont très cool je vais pas vous mentir le peu que j'ai fait pour le moment j'en ai affronté 4 ils sont vraiment pas mal les combats de boss ça a toujours été une bonne chose dans ces No More Heroes le problème de No More Heroes c'est ce qui se situe entre les combats de boss et c'est ça le problème c'est que si jamais on avait effectivement que des combats de boss le jeu se terminerait beaucoup trop rapidement mais il y a des jeux qui l'ont montré et qui le font très bien notamment Fury qui est sorti sur consoles et PC qui fonctionne à merveille et il ne propose que des combats de boss vous voyez un peu ce que je veux dire il n'y a pas besoin de combler un jeu avec des trucs complètement useless et complètement chiants à jouer pour faire quelque chose de correct vraiment je pense vraiment que ce No More Heroes 3 aurait plus à y gagner à ne faire que des combats de boss sans avoir besoin de justifier du gameplay entre ces derniers donc là on va continuer ici la première partie de ce niveau donc on a ici une espèce d'écran titre qui nous dit bienvenue dans No More Heroes 3 cette fois vous allez en prendre plein la gueule etc 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 et en fait non non pas du tout allez on va ici avancer tranquillement de toute façon on n'a pas le choix la petite précision comme je vous le disais je suis sur la version PlayStation 5 la DualSense c'est un petit peu comment dirais-je la loterie en fait globalement elle n'est pas spécialement utilisée c'est pas la grande folie à ce sujet je suis un petit peu déçu vraiment un petit peu déçu par rapport à ça maintenant voilà c'est pas non plus c'est pas non plus dramatique en soi mais bon là on retrouve toujours les fameuses toilettes qui nous permettent effectivement de sauvegarder notre progression au coeur du jeu évidemment vous ne pouvez pas sauvegarder comme vous le souhaitez mais uniquement en utilisant des toilettes donc c'est parti on va sauvegarder ici voilà donc on va accéder à la boutique des sushis puisqu'il faut le faire en fait le début du jeu comme je vous le disais il est très soporifique mais le problème c'est qu'après c'est pas non plus beaucoup mieux on est vraiment sur quelque chose qui est très très ancienne école en fait vraiment je pense que c'est le genre de jeu qui aurait beaucoup plus marché sur PS2 que sur PlayStation 5 aujourd'hui vous voyez c'est enfin aujourd'hui quand on a on est en 2022 enfin c'est un peu con ce que je vais dire ça fait très boomer mais on est en 2022 et vraiment on est on est en droit d'attendre aujourd'hui que le jeu vidéo ne régresse pas à ce point en fait allez on va continuer ici celui-là c'est du menu fretin on s'en fout un peu et on récupère forcément notre sabre laser donc comme vous venez de voir il y a eu un point de contrôle ce qui veut dire que lorsque vous allez eh bien mourir vous n'allez pas forcément reprendre de checkpoint vous avez effectivement la possibilité de récupérer votre partie à l'endroit où il y a eu le point de contrôle comme vous l'avez vu d'ailleurs en début de partie le jeu propose trois modes de difficultés différents donc on en a trois moi j'ai pris le premier je suis en train de faire d'ailleurs ma partie directement sur le premier car voilà j'avais pas envie de me prendre la tête et je pensais finir rapidement en fait je pensais pas non plus que le jeu c'est si chiant au final ah bah je suis bête en fait si je fais pas le tutoriel je vais pas m'en sortir il faut réaliser une esquive parfaite je vais d'abord aller me recharger mon sabre voilà ça prend trois secondes et on va réaliser l'esquive parfaite allez esquive-moi attaque-moi pardon voilà nickel il faut étourdir l'ennemi pour ensuite pouvoir le projeter parce que tout qu'il soit étourdi par contre sinon je veux pas le projeter évidemment c'est bien casse-couille quand même de devoir recharger son sabre comme ça je vous jure enfin autant sur la Wii ça m'amusait parce que c'était je trouve beaucoup plus intuitif dans la mesure où on avait cette sensation de secouer sa Wiimote mais là sur comment dirais-je sur PS5 le fait de devoir presser un bouton et d'agiter le stick dans tous les sens je trouve que c'est vraiment pas génial quoi allez technique du Death Glove double coup de pied double high kick et donc là on va activer l'armure voilà euh non qu'est-ce que je fais comme connerie encore on a activé la machine à sous cette fois on a débloqué la possibilité de mettre son armure et une chine comme il le dit si bien et voilà on se transforme et là il n'y a pas grand chose à faire en fait on cible les adversaires on balance un missile et voilà fin du combat et puis voilà en fait c'est grosso modo ce qu'est nos more heroes 3 c'est un jeu moi de mon côté que je ne pense pas terminer pour être totalement transparent avec vous vraiment je trouve que le jeu là le fait de refaire ici tout le début du jeu ça m'a déjà un peu gavé euh maintenant je suis pas non plus là pour vous dicter vos achats encore une fois je suis pas je suis pas un influenceur moi je suis juste un mec de 43 ans qui aime le jeu vidéo qui adore partager sa passion par le biais de ses vidéos YouTube ça va pas plus loin j'ai la possibilité de temps en temps de recevoir des clés de jeu qui me permettent de vous proposer des vidéos en avant première de certains jeux qui sortiront dans quelques jours et j'en suis extrêmement ravi et très content et c'est vraiment une chance que ce soit possible maintenant c'est pas pour autant que si le jeu m'a été fourni gratuitement que je dois vous dire qu'il faut l'acheter impérativement là pour le coup moi si je devais acheter le jeu je l'achèterais pas euh voilà maintenant le problème c'est qu'on a pas de démo jouable de ce style de jeu et que c'est compliqué de savoir vraiment ce qu'il vaut au final moi je sais que de mon point de vue je ne le recommande pas maintenant vous êtes libre de votre propre achat évidemment donc voilà bah écoutez il est temps pour moi de conclure cette vidéo avant de vous quitter je tiens tout de même à remercier chaleureusement Marvelous Europe parce que c'est grâce à eux si j'ai aujourd'hui que j'ai pu vous proposer cette petite vidéo en avant première de Nomor Heroes 3 de mon côté j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu je vous remercie vraiment chaleureusement pour tous vos retours sur les deux vidéos de FIFA que j'ai posté dernièrement il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés bienvenue à vous vous doutez qu'il n'y aura pas que des vidéos FIFA sur la chaîne à la base je suis une chaîne qui parle de n'importe quel type de jeu et pas uniquement du FIFA donc j'espère quand même que le contenu que je mettrai en ligne par la suite continuera de vous plaire autant que ces vidéos de FIFA quoi qu'il en soit voilà merci vraiment à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à rester connecté à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux sur vos forums à mettre le petit pouce en l'air évidemment pour remercier chaleureusement votre humble serviteur de ce style de vidéo à partager comme je le disais cette vidéo à ne vous cocher la cloche pour ne manquer aucune notification sur la chaîne évidemment à vous abonner je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao